— Moi ! — Oh, mais chut, t'utilisez-vous. — Non, mais c'est ça, mais t'as eu risso. — La porte-parole du gouvernement. — Que vous venez de faire, c'est super. — Allô, bien, grâce. — Au revoir, au revoir. — Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir une nouvelle fois Louis Fouché avant toute forme de débat. Cher Louis, comment vas-tu ? — Bonjour Rémi, merci beaucoup de me recevoir. Pour moi, c'était très joyeux de venir te rejoindre parce que Juste Milieu a apporté de l'humour. On en avait vachement besoin dans ces années. On continue d'en avoir beaucoup besoin dans un moment tragique. Dans l'info-covid, on avait une personne qui était en charge de nous faire rire cinq minutes par jour. Et donc, elle cherchait des vidéos, elle cherchait des trucs pour rigoler, des belles vignettes, des trucs comme ça. Et ça nous faisait vachement de bien. Ça nous permettait de tenir le coup. Et après, cette personne, elle a arrêté d'être la personne en charge de l'humour. Elle est devenue Madame Merci. Madame Merci, elle nous ramenait tous les remerciements et la gratitude des gens pour que, comme ça, à la fin de la semaine, on se dise, ah ouais, ça sert à quelque chose ce qu'on fait, quoi. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est très important. Je pense que ça aide beaucoup de gens. Et moi, le premier à voir ça sous un oeil pas trop noir. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Un grand merci à toi, cher Louis. C'est la deuxième fois qu'on se voit sur Juste Milieu. Je suis particulièrement heureux parce que la dernière fois, je m'étais régalé. Je renvoie nos spectateurs qui n'auraient pas vu notre premier échange. Avec ce message que tu apportes de bienveillance, un message lumineux, ça fait toujours plaisir. C'est une joie de te recevoir sur Juste Milieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire et notamment un nouvel ouvrage « Traverser la peur, l'odyssée du réel » chez Guy Trédaniel, éditeur. On va beaucoup en parler, évidemment. Aujourd'hui, on va se régaler avec toi, Louis. Mais avant toute forme, avant de creuser les différents sujets qui nous attendent, où en es-tu de ton côté ? Est-ce que tout roule ? Ta situation actuelle ? Qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'on a parlé de toi, bien sûr, ces dernières semaines, ces derniers mois. Beaucoup de gens sont venus à juste titre à venir à ton soutien. On en est où, là ? Début 2024, ça donne quoi ? Il se passe beaucoup de choses et j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi. Pour beaucoup de gens, le monde bascule un petit peu. C'est comme si nos vies, elles étaient secouées très fort. Il y a plein d'expériences comme ça, d'ailleurs, en neuropsychologie où on met des rats dans des boîtes, tu sais, puis on secoue, on leur donne des électrochocs et puis on regarde ce qui se passe. Et la plupart du temps, d'ailleurs, si tu donnes des électrochocs à des rats, comme ça, enfermés dans un labyrinthe, ils se couchent sur le côté et ils se laissent mourir. Soit ils se jettent les uns sur les autres et ceux qui se battent les uns contre les autres survivent. Ils ne se battent pas contre celui qui balance l'électrochoc, t'as remarqué. Ils se battent les uns contre les autres, enfermés dans Prison Break, tu vois. Et là, ils arrivent à s'en sortir. Donc, j'espère qu'on est un peu plus que des rats et qu'on peut faire autrement, qu'on peut arriver à trouver ensemble qui balance des électrochocs et faire ce qu'il faut. Mais ça nous... Voilà, ça vient frotter assez fort sur nos vies et moi, les électrochocs, ils sont sous la forme d'un petit agacement administratif, on va dire, de procédure judiciaire, notamment avec le Conseil de l'Ordre, avec une plainte ordinale dont le risque est de me faire perdre mon emploi potentiellement de médecin en m'interdisant d'exercer. J'ai eu la première instance qui a été jugée avec une condamnation à trois mois d'interdiction d'exercer. C'était une peine symbolique mais avec laquelle je n'étais pas d'accord. Mais je n'ai pas eu le temps de faire appel puisque le Conseil National de l'Ordre a fait appel de sa propre décision, enfin de la décision du Conseil Régional parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez lourd et qu'il fallait mettre une peine bien plus sévère. Et les motifs de cette condamnation sont autour de ma parole publique, notamment d'avoir parlé des effets secondaires des injections expérimentales qu'on a eues ces dernières années, je n'irai pas de nom pour qu'on ne soit pas censuré, et puis d'avoir dit que peut-être il y avait des traitements efficaces en phase précoce de la maladie Covid. Donc ça, on sent que c'est deux nœuds très très forts qui restent complètement crispés. Et là, ce qui est intéressant à regarder, c'est que dans l'appel, alors moi j'ai fait mon dossier d'appel et puis on a mis du rafiat, c'était Noël, on a mis un petit cadeau, etc. On l'a déposé en main propre au Conseil National de l'Ordre à Paris. Et puis, dans les motifs, il n'y avait plus les effets secondaires des injections expérimentales. Il n'y avait plus que finalement l'hydroxychloroquine et un petit peu les autres trucs, mais il n'y avait plus ça. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que le Conseil National de l'Ordre ne peut plus tenir sur la question des effets secondaires, ne peut plus continuer à faire semblant. Et ça, ça nous a donné des idées et on s'est dit, bon, ok, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté énormément de gentillesse et de soutien, et puis j'envoie un énorme merci à des gens qui se sont couchés à 5h du matin pendant plusieurs semaines d'affilée pour colliger des serfats de témoignages de gens qui m'ont soutenu. Et donc moi, j'ai eu infiniment de gratitude et c'est ça que je retiendrai de ces procédures. C'est une sorte de grande fête avec beaucoup, beaucoup de soutien. Au fond, être interdit d'exercer, etc., ça me touche, mais ce qui me touche le plus, c'est le soutien qu'il y a eu. Et au-delà de ma petite personne, on s'est dit, tiens, bon, c'est pas très grave, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent et d'intéressant avec ça ? Et on a créé un groupe thérapeutique sûre et efficace. Sous-entendu, on va dézinguer les thérapeutiques de merde et toxiques qu'on essaie de nous fourguer en permanence. Et on va commencer par les injections expérimentales anti-Covid. Donc on a à la fois des scientifiques, des victimes d'effets secondaires et des citoyens qui se sont mis ensemble et on essaie de créer des rendez-vous avec les tutelles institutionnelles intermédiaires. Présidents de conseil de l'ordre, membres de conseil de l'ordre des médecins. On commence par ça puisque c'est eux qui ont commencé par nous agresser. Mais ensuite, direction des ARS, des agences régionales de santé et ainsi de suite et ainsi de suite pour aller recréer de la discussion. Et à chaque fois, on présente un dossier technique, scientifique, qui est complètement sourcé et qui ne sont que leurs propres données. Les données de la NSM, les données de l'Agence européenne du médicament, il n'y a même pas besoin de sortir les trucs de Pierre Chaillot ou autre. Juste ce qu'ils ont écrit, ça suffit. C'est déjà accablant. Avec un objectif stratégique qui est le retrait du marché de ces produits. Et le retrait du marché non seulement pour l'humain, mais ensuite un moratoire sur la recherche sur les ARN chez l'humain et chez l'animal. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la reconnaissance des victimes d'effets secondaires. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui ont des Covid longs ou des effets secondaires post-injection et qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de recherche dessus. Les médecins font comme si ça n'existait pas. Et un certain nombre d'entre eux, on leur dit « Ok, on va vous envoyer voir le neurologue. » Ils se prennent 3 IRM. Puis après, on les envoie voir l'interniste. Ils se prennent des bilans à gogo. On leur prend 5 litres de sang pour essayer de comprendre ce qu'ils ont. Et puis à la fin, on leur dit « Bon, on va vous envoyer voir un psychiatre. » Ils se prennent des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Ils ne vont pas mieux. Il n'y a pas de soin. Et ça, c'est juste insupportable pour moi en tant que soignant. Et puis d'avoir dans mon entourage des gens qui ont des effets secondaires ou qui ont des Covid longs. Et donc, il y a toute cette idée de développer une spikeologie. Une étude de la spike et de ses effets secondaires. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait rentrer de plein pied dans ces espèces de maladies chroniques où notre médecine allopathique, elle nage. Elle la ramasse complet. Moi, la réa, c'est très efficace en aiguë. Quand c'est brutal, ça marche super bien. Et toute notre médecine, elle marche super bien en aiguë. Vous avez une grosse infection avec un choc sceptique. Les antibios, ça va vous sauver la vie. Bien sûr, il faut en prendre. Mais par contre, sur la chronicité, on a une médecine de merde qui te rend dépendant pour l'éternité. Si tu es hyper tendue, tu vas te prendre un antihypertenseur et toute ta vie, tu vas avoir ta béquille. Mais normalement, tu ne devrais pas être hyper tendue. Donc, tu devrais trouver la cause et résoudre pour de vrai. Or ça, notre médecine est mauvaise mais plein d'autres médecines traditionnelles sont extrêmement intéressantes. La Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, etc. Et pour le moment, notre médecine allopathique, elle se rédit de manière sectaire. Il y a eu un, notamment, quelque chose qui a été édité par le Conseil de l'Ordre en disant, bon, ok, la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, tout ce que tu veux. En gros, c'est des dérives sectaires. Ah bon ? Merde. Alors, les gens vont tous dans des dérives sectaires. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je n'y connais rien à tout ça. Je suis réanimateur, je suis devant la médecine allopathique jusqu'au cou. Mais ce que je constate, c'est que les gens y vont. Et donc, c'est que ça doit leur être utile ou que ça doit apporter quelque chose. Donc, mon humilité, c'est de dire, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne. Il y a sûrement quelque chose où ma médecine, elle ne répond pas, mais où ces médecines-là, elles apportent quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on pourrait évaluer ? Est-ce qu'on pourrait les réconcilier ? Est-ce qu'on pourrait les mettre ensemble ? Et peut-être que le Covid long, peut-être que les effets secondaires post-injection, en fait, c'est un bon prétexte à une réconciliation des médecines. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, on crée des rendez-vous comme ça. On joue à l'avance, tu vois, sur Zoom ou sur Discord ou autre. Moi, je fais comme si j'étais un président de conseil de l'ordre, tu vois. Et puis l'autre, en face, il dit, bon, j'ai essayé d'avancer des arguments, on fait du sparring partner et après, on y va. Et c'est quelque chose où on essaie que ce soit discret. J'en parle là publiquement, mais pour expliquer que vous n'aurez jamais de pub sur ce truc-là, parce que l'idée, c'est de créer des espaces intimes, des espaces sécurisés. On va en reparler avec le bouquin, mais en gros, notre pensée, elle évolue que quand on est dans l'intime. J'en avais parlé dans le banquet, le premier article que j'avais fait, c'est si on essaie de résoudre nos problèmes sur Twitter, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Vous pouvez déjà le dire. Si vous mettez 40 témoins et que vous filez sur un sujet, qu'il soit l'Ukraine, l'Israël, le Covid, les punaises de lit, on s'en fout, vous arriverez toujours à la même chose, c'est vous ne serez pas d'accord et vous allez surjouer vos positions. L'idée, c'est d'en mettre un espace intime sécurisé, il n'y aura pas de pub sur ce qui est dit, on peut revenir en arrière, on peut s'être trompé, on est prudent, on n'est pas outré. Parce qu'au fond, se réconcilier avec ses tutelles intermédiaires, ça nous aide à aller jusqu'à l'objectif, le retrait du marché, le développement de la spécologie. Parce que ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Et ça, c'est très difficile à entendre pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils veulent couper des têtes, ils disent ces enfoirés, ils ont tous collaboré, il faut tous les foutre en taux, mais cette colère-là, c'est là où ça achoppe. Moi, je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en face de nous, on a des gens qui ont, ceux qui sont au pouvoir, ils ont tout le pouvoir médiatique. Quand ils veulent raconter une histoire, ils veulent raconter que Fouché est un gourou d'extrême droite, anti-vax, qui appelle à la violence. Ok, ils le marquent dans Wikipédia, il y a plein de gens qui y croient. Ils ont tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir du récit. Ils ont tout le pouvoir monétaire. Tout le pognon leur appartient, ils en impriment autant qu'ils veulent. Dès qu'ils font un prêt, ils en fabriquent, etc. Ils nous asservissent pour 40 années de notre vie pour acheter une baraque, etc. C'est juste un hallucinant. Tout le pouvoir législatif, ils veulent passer une loi pour te foutre en tôle chez toi pendant trois mois. Ils peuvent, voilà, c'est bon. Tout le pouvoir exécutif, tu veux manifester parce que tu n'es pas content parce que la PAC te fout en l'air, te détruit tous les champs, ta vie, le tissu agricole, etc. Ils peuvent t'envoyer les LBD, les chartes, t'arracher une main, un œil, etc. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils ont tout le pouvoir judiciaire, tous les procès qui ont été jugés au moment des gilets jaunes ont été faits de manière extrêmement rapide en comparution immédiate et ont toujours été en faveur du pouvoir et des flics. Jamais des manifestants. Alors ça veut dire quoi ça ? La non-violence n'est pas une option. C'est la seule option. Soit tu montes en compétence, tu t'armes, tu prends du pouvoir médiatique, tu prends du pouvoir monétaire, tu prends de l'influence au niveau exécutif, tu prends de l'influence législative, etc. ou de l'influence judiciaire. Soit tu n'as rien et tu es un pauvre citoyen lambda, tu peux juste te serrer les coudes et commencer une voie diplomatique. Ça ne t'empêche pas de développer le reste pendant ce temps. Mais pour le moment, dire on va tous les foutre en tôle et leur couper la tête, c'est juste une illusion. Tu pourras le gueuler tant que tu veux sur Twitter, ça ne marchera pas. Donc évidemment, rediscuter avec ces gens n'est pas une option, c'est la seule option. Et donc là, le fait qu'ils me fassent un procès, tu vois, au fond, c'est une chance. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui se mobilisent pour aller rediscuter avec eux et dire vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs que l'hivermectine, c'était inefficace ? Vous êtes sûrs que les injections, elles étaient sûres et efficaces ? Vous êtes sûrs qu'il n'y a pas d'effet secondaire ? Attention, parce que nous, ce qu'on vous montre là, maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne l'avez pas vu. Et donc, on vous demande de faire une commission de réflexion pluridisciplinaire, plurielle et contradictoire. Si vous le faites, peut-être que vous serez responsable mais pas coupable. Si vous ne le faites pas, par contre, vous serez responsable et coupable aujourd'hui, jugement. Et il y en aura un. Donc voilà, tu comprends toute la logique diplomatique, c'est d'essayer de retourner l'assaut pour en faire quelque chose de constructif. Donc ça, ça me maintient bien occupé. Et effectivement, je n'ai pas repris le travail de soignant directement. Peut-être comme beaucoup suspendu un peu par un sentiment de trahison au fond de l'institution. J'avais donné ma vie à l'hôpital public et maintenant, quand je discute avec mes collègues, déjà, il y en a plein qui ne m'ont jamais appelé et n'ont jamais pris de nouvelles et tout ça. Puis là, quand moi, j'ai rappelé, je redécouvre les mêmes petites guerres d'égaux, les mêmes conflits politiques larvés, la même ambiance fin du monde à la française, puissance 40, tu vois, genre, elle se coucher sur le flanc, elle se laisser mourir, de toute manière, l'hôpital meurt et sans jamais questionner pourquoi. Pourquoi est-ce que tu n'as plus de budget ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'aide-soignant ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de brancard ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de médecin, etc. Tu ne te poses pas la question pourquoi ? Il faut comprendre. Sinon, tu vas demander plus de pognon. Mais quoi ? Pourquoi ? Il y a un pourquoi, il y a une cause. Et bon, on pourra en reparler, mais c'est sur l'actualité en général. Donc voilà, je suis très occupé par l'activité littéraire. J'écris, donc j'ai mon rôle d'auteur, de conférencier qui consiste à essayer de faire le grand écart à chaque fois, de voir tout ce qui va mal et puis sans phare, sans faire semblant, de regarder droit dans les yeux et en même temps dire « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » De manière méthodique, déterminée avec la certitude que bien sûr on va triompher de ce truc-là. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça et moi aussi, j'en ai besoin parce que des fois, c'est lourd tout ce qui se passe. Forcément, forcément. C'est vrai que tout ça doit effectivement occuper beaucoup de ton temps, de tes neurones aussi parce que ces réflexions-là que tu rappelles, elles sont primordiales et de plus en plus à l'heure où justement, je crois que des personnes, des concitoyens qui n'étaient pas forcément aussi engagées il y a encore quelques mois, quelques années maintenant, on peut le dire, sont petit à petit en train de voir que quelque chose cloche et de chercher un pourquoi, comme tu dis. Justement, sur la situation actuelle, bien qu'en mai 2023, le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, François Braune, nous avait dit sur Sud Radio, il faut tourner la page, finalement, tout ça n'est pas si grave. Aujourd'hui, on en est où ? Concrètement, sur les effets secondaires, sur les conséquences psychologiques. On a vu il y a quelques semaines, par exemple, les conséquences sur les cycles menstruels chez les femmes ont été officiellement reconnues, ça y est, alors que ça n'était qu'un vulgaire complot il y a moins d'un an. Aujourd'hui, quelles sont un peu les grandes données, les grands éléments de réflexion que l'on peut avoir sur ces sujets-là, qui sont cachés, que l'on met vraiment sous le tapis, mais qui, petit à petit, incarnent une réalité de plus en plus solide et effrayante ? Oui, alors je pense qu'il y a un vrai besoin de revenir sur le Covid et de ne pas du tout tourner la page. Et pourtant, on a tous en rie de « c'est bon, ça va en oubli ». Et j'avais ce souvenir-là que ma mère me racontait que mon grand-père, qui avait été résistant, etc., parlait très rarement de ce qui s'était passé pendant la guerre, comme s'il y avait l'envie de « voilà, ça y est, c'est passé ». Et en même temps, je crois qu'il y a un vrai devoir de mémoire. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la mémoire de ces dernières années. Ils ne savent déjà plus ce qui s'est passé. Ça fait quatre ans, mais ça a encombré. C'était quand le confinement ? C'était quand le deuxième ? Le troisième ? C'était quand les interdictions de ci ou ça ? Et au fond, faire une historiographie, renseigner les choses, c'est hyper important. J'ai vu des gens qui tenaient le coup intellectuellement et puis même qui ne devenaient pas fous parce qu'ils notaient tout. Ils ont noté tout ce qu'avait dit François Braun, tout ce qu'avait dit Véran. J'ai rencontré des personnages très particuliers comme ça qui ont noté toutes les vidéos, toutes les apparitions médiatiques, les tam-codes, le verbatim. Et ça, on peut dire que c'est du pain béni pour les procès. Heureusement qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et la personne, avec elle, elle m'a dit « Tu sais, moi, ça me permettait de ne pas devenir fou. » Je me disais « Je vais les étudier, je vais les regarder point par point, je vais tout noter, je vais empiler les dossiers. » Et donc là, tous ceux qui ont empilé des dossiers, n'hésitez pas à nous contacter où on en a besoin pour monter des actions judiciaires. Ça, c'est le premier point. C'est obtenir réparation. Obtenir réparation pour les soignants suspendus. Alors, ça a commencé un petit peu. Il y a maître David Guyon, il y en a bien d'autres. Je les oublie, il y a Réaction 19, etc. Il y a beaucoup de gens très courageux qui ont fait beaucoup de choses pour eux. Le syndicat Liberté Santé qui les a soutenus financièrement, psychologiquement, judiciairement. Mais quand même, ça a abîmé. Ça a abîmé les gens. Je peux vous en témoigner. Moi, je ne sais plus si je suis médecin. Je suis un peu... Voilà. Je n'ai plus complètement confiance dans le système. Et obtenir réparation, ça commence à se faire. Ça commence à se faire dans pas mal de pays où les gens sont remboursés, où il y a des excuses publiques qui ont été faites. En France, c'est plus difficile, mais ça commence aussi. Ensuite, il y a la question de raconter, de témoigner. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des livres où ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ils racontent ce qu'ils n'ont pas pu enterrer leurs parents pendant le Covid, par exemple. Parce que vous savez qu'on avait arrêté les enterrements. On n'avait plus le droit de se réunir à plusieurs pour les enterrements. Ce qui est quand même une transgression anthropologique majeure. Je veux dire, tous les peuples humains, ils enterrent leurs morts. Ou ils les brûlent, ou ils font quelque chose. Mais ils se réunissent. Et là, on n'avait plus le droit. On était mis dans un gros sac et hop, tu disparais, tu es vaporisé. Pour beaucoup, ça a été très douloureux. C'est un peu comme une disparition en mer. C'est comme s'il y avait un trou dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il est vraiment mort ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu de soins. Ils ont été admis à l'hôpital. On leur a dit non, 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 ça ne marche pas l'hydroxychloroquine, l'hyvermectine. Même au début, on leur a dit les corticoïdes, ça ne sert à rien, etc. Et donc, certains ont supplié à genoux donner lui un traitement. Et ils n'en ont pas eu. Et ça, c'est... Là aussi, il y aura une réparation à faire. Mais déjà, le raconter. Raconter toute cette souffrance. Il y en a qui ont dû fermer leur boîte à cause des confinements, etc. Il y en a qui ont cru qu'ils n'allaient pas fermer leur boîte parce qu'ils ont eu reçu du pognon pour maintenir leur resto fermé. Mais maintenant, ils ont des prêts jusque-là et ils sont obligés de fermer leur resto. Et aujourd'hui, il y a des faillites en pagaille qui sont en gros la séquelle de ce qui s'est passé ces trois dernières années et de la destruction méthodique et programmée de notre économie. Donc, il y a énormément de choses à dire encore. Si je viens juste sur le version scientifique et médicale, tu as vu que je n'ai pas commencé par ça. Je commençais plus par le côté humain, judiciaire, le témoignage et puis des œuvres d'art qu'on pourrait faire. À mon avis, il faut faire des opéras, il faut faire des sketchs, des one-man shows sur ce qui s'est passé. Je spoil un peu la suite. C'est important qu'on arrive à sublimer tout ça, à le rendre plus beau et à montrer qu'il y avait des belles choses aussi. À montrer ce qu'on résistait et puis plein de gens, à permettre aussi une réhabilitation de plein de gens. Il y a plein de gens, ils ont suivi un peu par faiblesse, par ignorance, par lâcheté. Mais tout le monde n'est pas un nazi. J'entends ça parfois dans la Résistance, c'est tous des nazis, on est entouré d'un projet criminel. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a des nazis, il y a des salauds, vraiment. Mais ils ne sont pas du tout majoritaires. L'immense majorité. Et en plus, ceux-là, tu ne peux même pas les toucher pour le moment. Il faudrait vraiment que tu aies réussi à faire comme Kennedy Junior aux Etats-Unis. Il faut être un sacré entrepreneur de la transformation sociétale. Il faut être américain. Les Américains, ils font tout en plus grand. Nous, à la Française, en gros, si tu gères ta vie, tu t'occupes de tes enfants, tu sors les toilettes sèches, tu fais la vaisselle et tu fais la popote, tu n'as pas forcément le temps d'être aussi fort un héros. Donc, tu fais ce que tu peux. Il y a plein de gens, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et donc, c'est à la fois dans les gens qui se sont soumis et à la fois dans les gens qui ont « résisté ». Je pense que tout le monde a fait ce qu'il pouvait et essayer de montrer ce qu'il pouvait aussi et pourquoi il y avait aussi des belles choses et y compris quand même. Nous, on a des voisins, et pourtant, ils nous ont amené une espèce de pompe à huile qu'on fait au moment de Noël à Marseille. Tu vois, c'est un gâteau avec de l'anis, etc., à l'huile. Et ils n'ont pas manqué. Tous les ans, ils nous en ont apporté. Et tu vois, juste ça. Juste ça, c'est déjà beau. Ils n'ont pas rompu toutes les amarres. Ils n'ont pas tout coupé les liens. Donc, racontez aussi ça. Donc là, je vois des podcasts qui sont en train d'héberger, des gens qui font des livres, des gens qui font des opéras, comme je t'ai dit, où ils racontent tout ce qui s'est passé. Puis enfin, il y a le constat médical. Alors là, évidemment, vous pouvez écouter Raoul sur sa chaîne. Et lui, il vous parle de plus loin. Il vous parle des antibiotiques. Il a déjà trois coups d'avance. Il est stratégiquement plus intelligent que les autres. C'est comme ça. Chacun son niveau. Raoul, il est plus intelligent que nous. C'est la vie. Après, il a sûrement plein de défauts aussi. Mais il nous raconte déjà ce qui va se passer sur le bullshit antibioresistance, etc. Donc là, le gros de ce qui est dit aujourd'hui, c'est que c'est terrible, les bactéries qui nous entourent, deviennent antibioresistantes. Et c'est notre faute. Tu vois, tout est notre faute toujours. La colonisation, c'est ta faute. Tout est ta faute. Le changement climatique, c'est ta faute. Et donc, comme c'est ta faute, c'est toi qui vas payer. Par contre, à Davos, les gars, ils peuvent y aller en jet. Il n'y a pas de problème. Mais toi, par contre, tu vas prendre des douches froides et dis, prends ça Poutine au passage. Tu te souviens, ça, c'était quand même un grand moment. Il faut le noter dans le livre d'histoire, quand même. Il y a un ministre qui dit ça. Donc, là, OK. Après, sur le Covid lui-même, maintenant, on sait tout depuis le début, si tu veux. Si tu regardes le Conseil scientifique indépendant, ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit avec Laurent Mucchielli, Jean-Marc Sabatier, etc. Tous ceux qui se sont intéressés, Laurent Toubiana et autres. Et puis, tous ceux qui ont parlé, je vais les oublier. Je suis désolé pour eux, mais voilà, Anne-Lise Bocquet, Tiffaine Pinsol, Jean-Dominique Michel. Il y a tellement de noms que je m'excuse auprès de ceux que j'oublie. Je vais y repenser après. Mais moi, je pense que chacun a joué son rôle et a déjà tout dit. A déjà tout dit sur le fait que le SARS-CoV-2 est artificiel. Non seulement il est artificiel, mais en plus, il est conçu un peu comme une arme, c'est-à-dire qu'il a des transformations qui sont faites à l'intérieur qui font qu'il est plus toxique. Il n'est pas toxique immédiatement de manière très importante, parce qu'on a des traitements qui marchent assez bien. Alors, les traitements marchent assez bien, c'est l'étude des 30 000 de Raoult. Alors, vous avez vu à quel point on lui a tiré dessus. Il ne faut pas que l'hydroxine, que l'hydroxine, ça puisse marcher. Parce que vous avez compris que si ça peut marcher, là, il y a un vrai souci parce qu'ils sont responsables et coupables. Parce qu'autant l'ivermectine, autant... Ils n'ont pas mis de décret, ils n'ont pas interdit à la prescription, ils n'ont pas recommandé. Et les États-Unis, ça s'est déjà passé. Quand mon copain Pierre Corrie, qui est un réanimateur américain et d'autres, monte au créneau, on leur dit « Ouais, non, mais on n'a pas interdit, on n'a juste pas recommandé. On a dit c'est pas bien mais les médecins font bien ce qu'ils veulent. Et donc, hands clean, on s'enlève les mains. Ils ne seront jamais condamnés. Par contre, l'hydroxychloroquine, là, ils seront condamnés. Parce que là, ils l'ont interdit. Donc là, ils ont des morts sur la conscience. Et donc, tu as à la fois les études de terrain et de vraie vie qui sortent, on ne discute jamais du fond, mais on vient les faire chier au niveau administratif. Et il faut savoir qu'à l'IHU, il y a eu des gens en arme avec des FAMAS, c'est comme ça qu'on appelle, les gros fusils mitraillers de l'armée, pour venir saisir des ordinateurs et faire chier les médecins et les chercheurs. C'est ça qui se passe, quoi, en France. Les gens doivent réaliser ce qui se passe. Et actuellement, il y a une pression délirante sur les chercheurs de l'IHU, que je connais très bien, qui fait que certains se rétractent, disent, ok, bon, ça va, je ne suis pas dans l'article, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'ADN dans les fioles vaccinales. Il y en a plein. Il y a de l'ADN plasmidique, je pourrais réexpliquer ce que c'est, si tu veux. Il y a du promoteur de l'SV40. Ça veut dire que ça, rien que ça, tu vois, il n'y a même pas besoin de parler d'autre chose. Le produit n'est pas conforme. Donc, il doit être retiré du marché. Les injections expérimentales doivent être retirées du marché juste pour ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est tout. Il y a plus de 8 équipes dans le monde qui l'ont fait, y compris partout et à côté de moi, etc. Sauf que tu en as plein qui n'osent pas le sortir. corrompues jusqu'à l'os. Et elles-mêmes, soit en peur, soit sont corrompues et ne veulent pas le sortir. Donc, tu as une sorte d'auto-censure, de censure éditoriale, donc de censure scientifique. Et pendant ce temps, tu as l'étude de Molimard, le gars et Pradel, qui sortent. Et le gars, il va se justifier... Ce n'est pas le gars, c'est son nom, L-E-G-A. C'est l'auteur principal, le professeur le gars. Et il va se justifier à la tronche en biais, la teub, la grosse teub, qui est quand même le cinquième accord Toltec. On ne critique personne, il fait ce qu'il peut. Mais il est malhonnête. Il est malhonnête. Et cette étude, c'est juste une fraude. Et donc, avec Vincent Pavan, avec Emmanuel Darle, avec d'autres, on travaille à cette fraude, avec François, Xavier Azalbert, etc. On travaille à dénoncer cette fraude, à essayer de dire que l'université doit réagir, parce qu'on est vraiment sur des trucs de base au niveau mathématique et biostatistique, si tu veux. C'est vraiment une énorme fraude qui dit il y a eu 17 000 morts de l'hydroxychloroquine. Mais ce n'est pas vrai. C'est une étude de modélisation qui, je pourrais expliquer plus dans les détails, mais en gros, tout est faux. Par contre, l'étude des 30 000, elle, elle est vraie. Ça, c'est le suivi des patients avec un autre ratio à 0,55. C'est-à-dire, en gros, ça sauve des vies. Tout ça pour te dire que le combat, il est vif encore entre les réalités. Il y en a certains qui défendent la réalité mensongère et d'autres qui luttent pour le véridique. J'ai un ami philosophe qui dit que la vérité, en gros, c'est le conflit du véridique et du mensonger. Le réel, ce qu'on vit, c'est à la fois du mensonge et de la vérité. C'est les deux qui se tapent l'un contre l'autre. Donc là, tu es en 2024, mais il y a encore des mecs avec des masques FFP2 dans la rue. Ce n'est pas possible. Et pourtant, si, c'est là. C'est incroyable. Comment c'est possible ? Et pourtant, on est dans ce monde-là où le véridique et le mensonger luttent pied à pied. Et là, il y a vraiment parlé. C'est comme on est dans une société du spectacle, un univers de récits permanents qui est raconté où Pradel, Molimar, le gars vont aller assez dans l'air raconter des conneries, etc. Alors qu'ils sont corrompus jusqu'à l'os et pour un certain monde d'entre eux ou qu'ils sont juste nuls, en fait, et que leur étude est frauduleuse. Et là, j'assume mes paroles. Je veux dire, qu'ils m'attaquent en diffamation et qu'on aille au procès montrer ce qu'il y a dans leur étude. Leur étude est frauduleuse et point barre. Et en gros, c'est de la production de fausses sciences qui fait partie de ce qu'on appelle l'agnatologie. L'agnatologie, ça avait été mis en évidence par un auteur qui s'appelle Proctor, qui est un professeur d'histoire, Robert Proctor, aux Etats-Unis, à Stanford, qui avait dit mais dans l'histoire du tabac et du cancer, les firmes du tabac ont pendant 80 ans produit des fausses données, créé des congrès où ils disaient le cancer du poumon c'est lié à des virus, ah non, c'est lié à la pollution, etc. Et tout pour écarter de la vraie question qui était mais fumer, ça donne le cancer ou pas ? Et l'évidence, c'est oui. Et quand t'es médecin, tu le sais, c'est-à-dire tu suis un patient pendant deux mois qui fume et qui fumait pas avant, tu vois qu'il est malade, il commence à devenir gris, qu'il est pas bien, c'est juste une évidence clinique, t'as même pas besoin d'études. Toi-même, t'essaies de fumer deux paquets de clopes dans la soirée bien arrosée, savoir que c'était toxique, je veux dire, c'est comme ça. T'as pas besoin d'études pour le dire. Et bref, l'agnatologie, c'est l'étude de la production de l'ignorance, de la production culturelle de l'ignorance. Il y a une production culturelle volontaire, peut-être par les puissances d'argent et par des gens comme le gars, Molimard et Pradel. Puis il y en a une involontaire, c'est la répercussion de cette ignorance en permanence par la mise en résonance collective. Là, nous, on a un travail à faire. Vous qui nous regardez, vous avez un travail à faire. Peut-être que si vous arriviez à produire 15 000 signes par jour, espace compris, juste des mots que vous indexez sur des blogs, sur des sites internet, que vous arrivez en travaillant sur le SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization, que vous arrivez à faire figurer dans Google, vous défoncez le système. Vous défoncez le système parce qu'on est tellement nombreux que l'Express, le Point, l'Ib, les échos, etc. ne peuvent pas lutter. Et je peux vous le dire parce que nous, on l'a fait. On a lutté sur la question des vidéos du Dr Fouché. Sur YouTube, vous tapez Dr Fouché, Louis Fouché, vous trouvez les vidéos que j'ai faites. Pourtant, il y en a eu des vidéos de saloperies qui ont été faites pour essayer de me descendre. Mais en fait, on a tellement produit qu'on a inondé YouTube. Et malgré la censure, malgré le Shadowban, etc., si vous cherchez Fouché, vous trouvez ce qu'il a dit pour de vrai. Dans Google, ce n'est pas le cas parce que Google, on n'a pas assez produit de références textes, etc. Parce que quand vous faites une vidéo, il n'y a pas de texte derrière. Aujourd'hui, vous avez tous les outils. Vous extrayez le transcript, vous le mettez dans TextSplitter, OpenShot GPT Splitter. Il vous le découpe en petits morceaux. Vous copiez-collez chaque split. Chaque split, c'est juste ce qu'il faut pour OpenShot GPT. C'est gratuit. OpenAI. Et vous lui dites « Ok, mange ça, mange ça, mange ça. » Il mange les 7 morceaux de votre texte. Et à la fin, tu dis « Fais une synthèse en 13 points ou en 5 points de ce qui vient d'être raconté dans cette vidéo. » En une demi-seconde, il vous sort une synthèse. Et là, vous le mettez sur votre site, juste en dessous de l'indexation de la vidéo. Et vous avez des mots-clés, etc. Vous rajoutez ensuite, vous pouvez même faire un programme où tous les mots-clés que vous faites, ils créent des liens. Des liens hypertextes. Ces liens hypertextes renvoient sur le site de Fouché, sur le site de Juste Milieu, sur le site de je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que vous maillez, vous tissez votre site avec plein d'autres sites. Ce qui fait que pour les bots de Google, ça, c'est extrêmement précieux. Plus il va se retourner, revenir vers l'un, vers l'autre, plus il va dire « Ce truc-là est intéressant. » Il y a une sorte de métastabilité qui fait que ce n'est pas juste un truc fou, c'est corrélé à d'autres. Et donc, ça doit apparaître. Bref. Et ça, c'est un travail, évidemment. Mais en gros, en 15 minutes par jour, vous l'avez fait. Et c'est un travail de résistance aujourd'hui. Voilà, c'est pour donner une petite idée. Donc, je ne sais pas si... Excuse-moi, je suis parti loin. Avec plaisir. Tout ça pour dire, je peux synthétiser sur les injections expérimentales. Il y a énormément de victimes d'effets secondaires et d'associations. Ils sont regroupés avec A-A-VIC-TEAM, A-A-V-I-C-TEAM, comme une équipe en américain. Autour de Où est mon cycle ? Autour de Verity France ? Autour des Désenfantés ? Autour des Coeurs Vaillants ? Autour du personnel Navigant Libre ? Il y a plein. Il y a même des coordinations qui se sont mises en place de ces effets secondaires. Il faut les interviewer. Il faut que vous, blogueurs, youtubeurs, etc., vous les fassiez venir. Vous leur donniez la parole. Parce qu'à partir du moment où on parle de ces effets secondaires, ils existent. Il y a les masques blancs qui, toutes les semaines, à Lyon, en des centres-villes, exposent des petits cercueils, les histoires des gens qui sont meurs. Il y a des gens qui font des vidéos où ils montrent tous les journalistes qui sont tombés au milieu de leur interview ou les sportifs de haut niveau qui sont tombés sur les terrains de foot. C'est juste une nécatombe. Derrière, ces effets secondaires, c'est quoi ? Thrombose. AVC. Les thromboses, c'est un caillot. C'est un caillot qui bouche une artère ou une veine. Quand c'est une veine, c'est une flébite, une embolie pulmonaire. Quand c'est une artère, c'est un AVC artériel dans le cerveau, un infarctus du myocarde. La bouche, les artères coronaires, les artères qui font comme une couronne autour du cœur. Et donc, ça fait que le cœur s'arrête. Une ischémie du foie, du rein, du tube digestif. OK, que sage encore ? Tout ce qu'on a appelé les thromboses. Les myocardites, les péricardites. Une inflammation du cœur, mais pas que du cœur. En fait, il y a plein d'autres endroits et du péricarde, de l'enveloppe autour du cœur. Des maladies auto-immunes qui se réactivent, notamment au niveau du pancréas, avec la survenue de diabète, de la thyroïde, avec des hypothyroïdies. La survenue de maladies hypo-immunitaires. Parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois, tu as une hyper-immunité qui vient se rebeller contre toi et qui est dirigée contre le SARS-CoV-2. À la fois, il y a une tolérance immune aux autres avec le développement des IgG4. Et cette tolérance immune, elle fait que tu vas faire des zonas, que tu vas faire la grippe toutes les trois semaines, que tu vas avoir un rhume une semaine sur deux toute l'année, tu vas être crevé, etc. Après, il y a plein de choses neurodégénératives. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est plus rare et que ça donne lieu à plus de contradictions parce que les stats officielles ne sont pas à la hauteur de la réalité et que c'est moins bien renseigné. Mais juste les petites choses que je viens de dire là, c'est complètement renseigné. Et il y a une autre chose qui est renseignée, c'est qu'il y a des traitements possibles. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas juste rien faire. Il ne faut pas juste regarder et dire, bonne chance. Il y a des choses à faire. Donc, il y a des gens qui proposent des protocoles, que ce soit Peter Maculow, les FLCCC, c'est Frontline Doctors in Critical Care aux Etats-Unis avec mon ami Pierre Corrie et d'autres, qui proposent des protocoles. Il y a le World Council for Health avec Tess Laury, L-A-W-R-I-E pour ceux qui veulent retrouver. On a fait différentes conférences sur le sujet. En France, on est prudent parce qu'on s'est tout de suite tapé dessus, mais dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus... Et qui vont jouer sur cette hyper-immunité d'un côté, cette hypo-immunité de l'autre, la persistance de spike éventuelle et l'intégration de spike dans notre génome ou dans le génome de notre tube digestif sous la forme d'ARN. L'ARN ou l'ADN, ce serait intégré ou rétrointégré. Et donc, on devient une usine à fabriquer de la spike au long cours et donc à faire une toxine qui nous rend inflammatoire au long cours. Il y a des choses à faire. Bon, voilà. Et puis, le traitement des crypto-infections qui se réactivent. Et dernier mot, excusez-moi, après je te laisse parler. Je suis désolé. Pour essayer de faire un panorama où les gens ont tous les points clés, il y a une augmentation de la mortalité toute cause dans les données anglaises par statut vaccinal. Ça a été mis en... On a demandé, Laurent Toubianna notamment et Pierre Chaillot et d'autres, ont demandé en France à ce qu'on ait le statut vaccinal des gens morts toute cause. Toute cause, c'est-à-dire quoi ? C'est quelle que soit la maladie, pas que le Covid. On ne regarde pas que le Covid. Parce qu'imagine, le vaccin, il baisse les morts du Covid. Mais il augmente les morts d'autres choses. Bon, ça ne marche pas. Il ne faut pas le faire. La balance toxité-risque n'est pas bonne. Même si tu meurs moins du Covid. Donc, si tu ne regardes que le Covid, tu dis, ah, ça protège des formes graves. D'accord, tu fais 3 AVC, tu fais 5 trucs, tu n'es pas mort du Covid, mais tu n'es mort d'autres choses. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas prendre. Donc, il nous faut les morts toutes causes. C'est ça qui est robuste. Et ces morts toutes causes avec leur statut vaccinal. Ce n'est pas facile le statut vaccinal parce qu'une dose, deux doses, trois doses, cinq doses, quel truc, zéro dose, Covid, plus encore des doses ou Covid long, plus encore des doses. Tout ça est bien entremêlé. Donc, ça va être... Et par classe d'âge. Pourquoi par classe d'âge ? Parce que tu pourrais dire, ok, j'ai le statut vaccinal, vacciné, pas vacciné, en gros, pour faire simple, chez les gens de 80 ans. Oui, mais ceux qui se sont vaccinés, c'est ceux qui étaient les plus fragiles. Ils ont couru se faire vacciner s'il y a des comorbidités, ils ne voulaient pas mourir de Covid. Donc, ils meurent plus peut-être que les gens pas vaccinés, mais c'est parce qu'au fond, ils étaient malades. Ils avaient de l'hypertension, du diabète, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Donc, tu prends toutes les classes d'âge. Parce que chez les jeunes, ça, ce ne sera pas vrai. Si jamais les jeunes de 15 à 35 ans, ils meurent plus quand ils sont vaccinés que pas vaccinés, tu fais, oh putain, il y a un problème. Mon vaccin est vraiment toxique. Et en fait, c'est ça qui se passe. Parce qu'on n'a pas les données en France, on les a dans très peu de pays, et on les a en Angleterre. Et UK les a produits. Maintenant, ils ne les donnent plus, bien sûr, parce que ça fait scandale. Mais dans les données UK, il y a une surmortalité, toutes classes d'âge confondues, c'est-à-dire, quelle que soit la classe d'âge, c'est les gens vaccinés par rapport aux non vaccinés. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire, ce médicament est toxique. Il faut le sortir du marché immédiatement. Et là, c'est silence radio. Silence radio des médias. Personne ne bouge. Ça, ça reste confondant. On pourrait en reparler. mais la capacité de déni de l'humain. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est, mais il y a une baisse de la natalité. Il y a une augmentation des mortes inaissances. Il y a une augmentation des fausses couches. Toutes ces personnes dont on a parlé en disant qu'il y a un défaut de cycle menstruel. C'est vrai chez les femmes. Mais cycle menstruel, ça veut dire corrélation avec la fertilité. Il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas juste je saigne tous les mois. Non, ça a à voir avec la fertilité. Et on retrouve des femmes qui ont des réserves ovariennes à zéro à 20 ans. Ça veut dire en gros pas de bébé. C'est ça que ça veut dire. J'ai mon ami Giovanni Fragirese qui est endocrinologiste en Italie à Rome qui est professeur dans des chronologies à l'université. J'ai de la chance de m'être fait plein d'amis pendant le Covid. Et lui, il constate ça et il est juste désespéré. Il voit une baisse de la natalité qui parfois atteint 20%. T'imagines les classes creuses, tu as une augmentation de 13 à 20% de la mortalité toute cause. Puis tu as une baisse de 10 à 20% de la natalité mais on est dans des classes creuses d'après-guerre en fait. Hyper violente quoi. Donc ça, c'est à la fois extrêmement stressant et en même temps arriver à le prendre de manière rationnelle et dire d'accord, comment on fait pour avancer sur tous ces points ? Parce que c'est tellement gros que les gens ne veulent pas en entendre parler et surtout les médecins. Alors, la plupart du grand public commence à réagir, à dire moi autour de moi, ouais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, puis machin, il a fait un cancer, je ne vous ai même pas parlé des turbocancers et de la réactivation des cancers liés à l'inhibition de P53. Il y a tellement à dire, c'est vraiment des produits de merde. C'est vrai que c'est... Merci déjà, cher Louis, de toutes ces précisions-là parce qu'on l'entend de manière éparsie. Alors je pense, voilà, à nos concitoyens qui sont peut-être moins au fait de beaucoup de nos spectateurs aujourd'hui sur Juste Milieu, mais ces bruits-là aujourd'hui ne peuvent même plus être cachés par nos médias. Tu parlais de la natalité, effectivement, il y a 2-3 semaines. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait réarmer la natalité, on ne sait plus trop. Bientôt le Kamasutra distribué dans les écoles pour réarmer la natalité, on ne sait pas. Mais toujours est-il que... Après, on a des explications. C'est le journal Opinion que je vous avais dit il y a deux semaines qui avait expliqué les conditions structurelles de la baisse de natalité en Italie en disant, mais vous comprenez, ça fait 40 ans que ça baisse, c'est logique, en fait, tout va bien. Alors c'est vrai aussi, il y a la pyramide des âges qui fait que la natalité baisse, les pays les plus industrialisés ont des natalités qui baissent, la quantité de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de toxiques dans lesquels on est baigné toute la journée fait qu'il y a une augmentation des ambiguïtés sexuelles à la naissance et de l'infertilité. Tout ça, c'est vrai, c'est avéré, mais il y a quand même quelque chose en plus. Oui, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le traitement qui est fait, bien sûr, on n'évacue pas les autres causes, mais à aucun moment, il y a l'émission d'un gramme de doute sur « et si c'était une cause nouvelle que celle du vaccin ? » Enfin, de l'injection Covid-19. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a une mauvaise foi qui devient de plus en plus visible. Une volonté de ne pas traiter ça, une volonté de déni. Et justement, on va y venir parce que tu parlais de l'importance de l'écrit et on y est. C'est cet ouvrage-là, je voulais absolument en discuter avec toi. Alors, je le dis en toute subjectivité, journalistique évidemment, j'ai adoré. J'ai adoré ce lit, donc on va être très clair tout de suite. Là, on n'est pas sur BFM TV. Déjà, je l'ai lu et en plus, je le dis, c'est complètement subjectif. Donc, au moins, là, on est foutus. Mais un ouvrage vraiment remarquable parce que déjà, la construction. En amoureux du bouquin, c'est extrêmement original ce choix que tu as fait. On est entre le roman, par moments, entre l'autobiographie. Tu livres un peu des éléments, toi, sur ton enfance, sur ta psychologie, sur tout ça. Et on est sur un essai aussi où tu reviens sur beaucoup de choses que tu viens de nous dire là et beaucoup d'autres éléments. On navigue entre la psychologie, la sociologie, la médecine, évidemment. Alors, avant de creuser certains grands points, tu parlais de déni, par exemple, on y reviendra. J'ai une petite question pour toi sur ça. Mais quelle est un peu l'origine et la démarche de ce livre ? Tu parlais de l'importance de l'écrit, tu écris beaucoup. Est-ce que tu l'as en tête depuis longtemps, cet ouvrage, où il a été en réaction à tout ce que tu as vécu ces dernières années ? Comment tout ça s'est construit dans ton esprit ? Peut-être un certain nombre des gens qui nous écoutent ont remarqué que moi, j'essaie toujours d'être un peu à côté, de ne pas aborder frontalement. Au fond, on m'aurait attendu sur un livre, sur le Covid, un truc du genre tous les mensonges qu'ils n'ont pas dit ou un truc comme ça, comme Christian l'a fait. Et Christian l'a très bien fait, c'est important. Christian Perron, j'entends. Et au fond, peut-être, ça aurait été le plus facile. C'est là où j'aurais eu le plus de public et tout ça, à dire toutes les saloperies qui ont été faites en réanimation et ailleurs. Mais moi, ça ne me semblait pas être une voie vers la réconciliation ou vers quelque chose qui nous permettent de traverser tout ça. Mon idée, c'est qu'en tant qu'écrivain, il y a une sorte de responsabilité d'essayer d'outiller la personne en face de choses qui peuvent lui être utiles pour traverser l'ensemble des épreuves auxquelles on est confronté. Si c'est juste moi sortir mes craintes, au fond, c'est une technique de manipulation. Il y a plein de gens qui font ça. Ils ont peur de quelque chose. Du coup, ils le rebalancent à la figure des gens en disant comme ça, je m'en sépare et puis je vais l'annihiler. Mais au contraire, il le multiplie. Tu vois aujourd'hui dans les librairies, le nombre de romans noirs qu'il y a. Il y a des pans entiers, c'est gigantesque. C'est un secteur entier en gros de la librairie qui est consacré à des histoires de viol, de torture, de meurtre, les plus glauques les unes que les autres. Nous, on connaissait Agatha Christie, mais depuis, on est allé un peu crescendo jusqu'à Millenium ou à d'autres trucs. Et tu sens comme une sorte de fascination. La fascination, c'est quand on reste séparé et rapproché. Un fascia, le mot fascia, c'est l'idée d'une interface qui à la fois sépare et à la fois rejoint. Tu vois, il y a une ambiguïté. Et la peur, elle fait ça. Elle fait qu'on crée devant nous des objets qu'on garde fascinés dans notre regard. C'est-à-dire qu'on en est à la fois collés et à la fois repoussés. Et avec l'impression que tant qu'on les valide, comme ça, on va réussir à ce qu'il ne nous saute pas dessus, à ce que le monstre ne nous saute pas dessus. Et je vois ça dans les collectifs qui ont su voir clair dans ce qui s'est passé dans le Covid. Dans les individus, il y en a certains qui restent maintenant à contempler le monstre et à dire tous les jours la nouvelle de Klaus Schwab, la nouvelle d'Ursula, etc. Et puis, c'est presque comme s'ils rajoutaient une couche tous les jours. Tu vois, sur leur fil Twitter, leur fil Telegram et tout ça. Et je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste est-ce que ça amène des pistes de résolution ? Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis orienté solution, on va dire. C'est-à-dire, est-ce que ça me donne des outils pour ensuite aller défoncer ce truc ? Ou est-ce que c'est juste c'est de plus en plus de bruit qui fait que le monstre, il a de plus en plus de griffes, de plus en plus de crocs, il a les yeux de plus en plus torves, tu vois, et sur la couverture, tu l'as montré, il y a un gros dragon, quoi. Et dans ce cas-là, moi, je suis de plus en plus petit, et j'ai de moins en moins de force et je ne vais rien pouvoir faire et je me maintiens dans l'impuissance systématique. Et la seule chose que j'arrive à faire encore, c'est à crier. Donc moi, l'idée de ce livre, c'était qu'au fond, on vit aujourd'hui dans la peur de partout et comme modalité principale de gouvernement. Aujourd'hui, nos gouvernements utilisent la terreur permanente. Ça va s'appeler le Covid, ça va s'appeler l'Ukraine, ça va s'appeler Israël, ça va s'appeler les punaises de l'île, ça va s'appeler le changement climatique, ça va s'appeler le dangereux wokisme, ça va s'appeler je ne sais pas quoi, les agriculteurs, peu importe, les pénuries et la famine, ça va être la terreur permanente. Tu n'arrêtes plus comme s'il fallait te taper dessus tous les jours, comme un père qui bat ses enfants. Et à la fin, il n'a même plus besoin de les battre, il lève la main et tu as fait comme ça, c'est quoi la prochaine ? Qu'est-ce qu'on va se prendre encore dans la gueule ? Soit t'enfuir en Suisse ou ailleurs, soit te dire comment je fais face à ça, comment je me débarrasse de ces gens qui nous tapent dessus. Et donc, pour moi, il y avait un vrai travail à faire sur la peur. Et la peur, on peut la travailler de manière intellectuelle, sauf que c'est quelque chose de ressenti, c'est dans les tripes. Et pour raconter cette peur, je me suis dit, moi, je vais jouer aussi à donner des morceaux romanesques. D'une part, pour ne pas qu'il y ait de plaintes contre moi, parce qu'on parle de trucs un peu sensibles dans le livre. Donc, dès le début, je dis, ceci est un roman toute ressemblance avec quoi que ce soit qui a existé et purement fortuite. Je situe la trame temporelle différemment. C'est-à-dire, je dis, bon, tout ça, c'est résolu en 2025. Je fais comme si on était après 2025. Et j'y place, au fond, des éléments récurrents, des répétitions, comme des ostinatos en musique. Tu sais, c'est une espèce de rythme qui revient, quoi. On pourrait dire, c'est le boum boum en boîte, quoi. C'est le truc qui revient. Enfin, moi, il y a des ostinatos qui reviennent comme ça, comme une rythmique, pour qu'on puisse s'y retrouver à l'intérieur du labyrinthe. Et cette rythmique, c'est qu'au fond, on est dans un moment totalitaire, de déferlement totalitaire, par les multinationales qui sont en train d'outrepasser le pouvoir des États. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Essayer de survivre, traverser ça et de retrouver la beauté aussi de ce qui peut se passer. Donc, le livre, il est né de mes peurs à moi, en fait. Souvent, les gens, ils parlent que de ce qui les concerne. Tu sais, les gens qui parlent que de la paranoïa et du totalitarisme, c'est qu'au fond, c'est ça qui les inquiète, c'est ça qui les touche le plus. Moi, c'est la peur qui me touche souvent et qui en plus m'agace quand je la vois chez les gens en face, tu vois, quand les gens n'ont pas réagi pendant le Covid. Je me suis dit mais c'est des lâches, tu vois. Et au fond, je regardais mal acheté en face et je ne voulais pas être un lâche. Et donc, ça m'a poussé à y aller. Et ça, c'est parce que depuis petit, je ne veux pas être un lâche. Et tu vois, donc effectivement, il y a une partie autobiographique là-dedans, alors même que j'étais le plus grand des trouillards. C'est-à-dire que moi, j'avais peur des monstres. J'ai plein de livres derrière moi mais quand j'étais petit, mon frère avait des livres dont vous êtes le héros et dessus, il y avait des vampires, des monstres, et j'avais peur. Je l'ai caché au fond de la bibliothèque derrière d'autres livres. Je me suis dit, il y avait un grand couloir dans la... Les gens le savent parce que c'est ceux qui ont vu tout ce résistant dans l'âme mais j'ai grandi dans un bateau et dans le bateau, il y avait un grand couloir et j'envoyais ma sœur devant parce que j'avais peur qu'il y ait des monstres qui jaillissent des chambres, des cabines. Donc voilà, j'étais courageux, c'était ma petite sœur. Je l'ai poussé devant en me disant si elle est mangée là en premier, au moins ça va. Au fond, ça a été un peu le trajet de ma vie d'essayer de me confronter aux choses qui me faisaient peur et notamment en réanimation, tu te confrontes à la mort, à la détresse respiratoire. C'est très angoissant, c'est très stressant. Un arrêt cardiaque, c'est quelque chose que ça te marque au fer rouge. Tu as un traumatisme de stress et de peur. Et moi, c'était arrivé à rester celui qui reste calme, celui qui garde la tête froide à l'intérieur de ces moments-là. Et petit à petit, j'ai réussi, mais avec l'envie aussi que ça ne devienne pas comme une carapace, tu vois. Sur la couverture, on voit un chevalier, il a une cuirasse avec un QR code sur la poitrine, voilà, des lunettes de réalité virtuelle, un petit casque avec l'Ukraine, une petite jupette avec LGBTQI+, tu vois. Et il pense qu'il est protégé avec ça. Mais non, il ne faut pas que ce soit une cuirasse. Il faut quand même accepter l'idée qu'on va devoir être traversé de manière sensible. Et donc, il y a plein de moments romancés et romanesques qui sont pour moi presque les plus importants parce que c'est eux qui vont induire, je cherche à ce qu'ils induisent une réaction mimétique de la part de la personne qui se dit, waouh, est-ce que je ressens ça, moi ? Est-ce que je vibre à cet endroit-là ? Est-ce que je me mets en résonance ? Et puis après, il y a des moments plus didactiques, plus intellectuels, parce que je suis un intello quand même, je ne peux pas me renier, qui essayent de donner à comprendre ces espèces de fragments de réel qui sont donnés. C'est vrai que sur les histoires que tu racontes, il y a une sorte de réactualisation de Knoak, de Jules Romain, c'est chez le médecin où la personne arrive et dit, écoutez, moi, je ne sais pas trop et les réponses, on est sur quelque chose de très théâtral. En le lisant, je l'imaginais sur scène, je me suis dit, oui, effectivement. Et ce que tu dis, le fait que ça réactive ce que beaucoup de gens ont vécu et c'est en lien aussi avec ce que tu évoques. La grande force que j'ai trouvée aussi dans l'ouvrage, c'est de réussir à mettre des mots sur ce que beaucoup de gens pensent, sur ce qu'on a vécu, sur les mécaniques à l'œuvre, que ce soit dans les médias, dans nos entourages ou des peurs qui se créent ou du jour au lendemain, notre voisin Michel qui n'a pas été foutu d'aller au-delà de la cinquième au collège qui se met à vous expliquer ce que c'est la RN messager pour vous dire finalement c'est d'une simplicité absolue. Tu dis, écoute, Michel, t'es sympa, va réparer ta bagnole. Quand on parlera santé, on ira voir quelqu'un d'autre. Toutes ces choses-là, tu le donnes avec des concepts effectivement parfois un peu intello mais c'est très pédagogique. J'ai appris beaucoup de choses donc si moi j'ai compris, je vous assure, vous pouvez y aller en roue libre et il y a notamment deux éléments que je trouve chouettes et sur lesquels je voulais avoir ton éclairage. Tu évoques à mon nom l'importance du rituel et la notion d'apprivoiser les monstres. Sur la ritualisation de la pandémie, effectivement, tout à l'heure tu disais des choses qu'on a oubliées parce que le temps passe et qu'on préfère peut-être l'oublier mais ces rituels, par exemple le tchèque ou avec le coude ou je ne sais pas quoi. C'est ces choses-là qu'on a imposées aux gens tous les soirs le conte mortuaire de Jérôme Salomon qui nous faisait le tiercé de la mort à nous dire aujourd'hui c'est 220, rendez-vous demain et dans le même temps la notion d'apprivoiser le monstre. Tu prends un exemple très intéressant qui est celui de la littérature enfantine où tu expliques un petit peu comment ces images qui nous servaient autant de bouclier, de prise de distance avec le réel, de se méfier des monstres. Aujourd'hui on voit de plus en plus de choses où finalement l'ami c'est le monstre. L'ami c'est celui qui devrait nous effrayer et on en vient à reprendre ces codes-là. Et je voulais te poser la question en lien avec ces deux notions. Est-ce que c'est mécanique ? Alors avec le Covid, oui mais on est d'accord que ces mécaniques sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Il y a plus en plus de ça, le monstre gentil et le rituel permanent. C'est assez effrayant même. Oui, merci d'avoir relevé ça parce que pour moi c'est le cœur de l'ouvrage. Au fond, c'est cette question autour du refrain et du rituel. Et avec un regard, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Je pense que le réel est trop grand. Le réel est incommensurable. Tu vois, il y a des électrons, des photons dans la pièce, des ondes électromagnétiques. Mais on ne comprend rien. L'humain, il ne pite rien, on n'a rien. Et depuis le début, il ne pite rien. Il regarde le ciel, il voit des étoiles partout. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, c'est incommensurable. La nuit primordiale pour les peuples premiers, tu peux imaginer que c'était un truc... Et il va chercher des récurrences. Il va chercher des répétitions. Il va dessiner les constellations, tu vois. Et il va les retrouver chaque soir. Ah ouais, elles sont là. Elles bougent, d'accord. Mais dans ce mouvement permanent, dans ce truc qui est beaucoup trop grand, qui me dépasse de partout, il y a quand même des trucs qui reviennent. Le cygne, le taureau, la casserole, la grande ours, la petite ours, etc. Donc, il va bâtir sur le réel, qui est trop grand et qui bouge tout le temps, des répétitions. Il va bâtir une réalité. Une réalité, c'est quoi ? C'est une interprétation du réel. Ce n'est pas le réel. Le réel est toujours trop grand, tu ne comprends rien. Mais tu fais une réalité, un récit, un refrain qui dit tiens, ça, ça a l'air stable jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien, tu vois. C'est pas l'atterrissage. C'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et au fond, c'est comme si on vivait tous dans des réalités, ta réalité, ma réalité, celle de ceux qui nous regardent, celle de ceux qui ne nous regardent pas. Et ces réalités, c'est comme des bulles dans lesquelles on vit où on a cartographié le territoire. Tu vois, on a fait une carte du monde et ça va, on peut se repérer, quoi. Là-dedans, ça va, je sais où je suis, je sais où je navigue et tout ça. Sauf que cette carte, au bon moment, elle s'arrête. Et tu vois, comme sur les cartes anciennes, au bord du monde, il y avait du blanc. On appelait ça les terra incognita, avant les grandes découvertes. Et dans les terra incognita, il y avait des monstres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes médiévales. Il y a des espèces d'énormes sirènes avec des grandes dents, des gros poissons, des grosses baleines et tout ça, qui sont au bord du monde et qui peuplent la mer et tout ça, qui sont au bord. Et puis, plate au bout d'ailleurs, ça tombe. la terre serait plate, la vie à la tronche en biais, le platiste du Covid. Et donc là, on vit dans un monde cartographié, mais qui au bout d'un moment, laisse la place à des zones très inquiétantes, peuplées de monstres. Je ne sais pas, quand vous vivez dans un quartier bourgeois, aller dans un quartier malfamé, c'est déjà être au bord de la carte. Comment ils vivent, ces gens-là ? Ils disent de la drogue, ils ont des kalachnikovs et tout. C'est très effrayant, vous n'avez pas envie d'y aller. Telle station de métro, porte de la chapelle, c'est déjà loin de chez moi. Si je vis à Neuilly ou je ne sais pas quoi. Inversement, si vous vivez en Seine-Saint-Denis, vous allez vers le Trocadéro et vous dites c'est quoi ce monde ? Je ne comprends pas comment ils vivent comme ça. Ils sont tous en barboure avec un petit velours côtelé, prendre un café à 8 euros. Ce n'est pas chez moi à l'évidence. Et tu vois, nos réalités, elles se confrontent comme ça et elles se bâtissent sur des refrains et des figures d'attachement, des répétitions. Et les figures d'attachement, c'est juste des gens qui reviennent. C'est des répétitions aussi. C'est des gens stables dans nos vies. Notre père, notre mère, notre nounou, notre papa d'adoption, notre meilleur ami. Des gens qui reviennent, ils sont là. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités mais ils reviennent, ils sont là. Et tant qu'ils reviennent et qu'ils sont là, ça va, ils me rassurent. Et donc, parfois, on va avoir des figures d'attachement et des rituels qui vont, voilà, vous avez compris le principal, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a besoin de ces rituels et de ces figures d'attachement. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas passer notre vie à aller dans l'inconnu. On a besoin de revenir à la maison de temps en temps. Et toutes les histoires, vous savez, c'est un héros qui part de chez lui, il part à l'aventure, il a des péripéties, il rencontre des monstres, il en triomphe et il revient à la maison. Que ce soit Bilbo le Hobbit, que ce soit Frodon, que ce soit Luke Skywalker, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est toujours le même schéma narratif. D'ailleurs, ça aussi, c'est une répétition. Dans les histoires qui traversent la peur et les monstres, c'est, voilà, situation initiale, élément perturbateur, péripétie, résolution, situation finale. C'est la même que la situation initiale, mais améliorée, ça va mieux. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Et en fait, on vit là-dedans. Et tout autour de nous, ce qui nous rassure, sont des répétitions, mais y compris la science. La science, par exemple, c'est des théories qui nous disent, bon, jusqu'ici, quand je prends cette gomme de mes enfants, je la lâche, elle tombe. OK. Bon, si on pense tous très fort, elle tient en l'air quand je la lâche, pas sûr. En fait, en physique quantique, elle pourrait tenir en l'air. Vous ne pensez pas assez fort. Mais, que c'est possible. On est trop habitués à la gravitation universelle. C'est trop ancré en nous. Donc, vous avez vu qu'on bâtit une réalité collectivement où c'est la gravitation universelle qui triomphe, pas la physique quantique. Parce qu'on pense tous ça. Donc, on valide une réalité dans laquelle on vit. OK. Qu'est-ce qui se passe si on vient casser mes rituels et casser mes figures d'attachement ? De manière volontaire, on fait survenir un événement, un élément perturbateur dans le récit qui vient tout foutre en l'air. Ça peut s'appeler deux tours dans le World Trade Center. Ça peut s'appeler je ne sais pas, attaque terroriste au Bataclan. Ça peut s'appeler Covid-19 qui défense sur la surface de la Terre avec des morts partout, des masques, etc. et des confinements. Ça peut s'appeler la guerre et des images de guerre en permanence avec des victimes civiles qui se font tuer. En tout cas, quelque chose d'extrêmement traumatisant qui vient percuter très très fort mon cocon rituel et stabilisé. Et bien là, il y a tout qui tombe. Il faut que je le retrouve absolument comme un craving. Je vais devoir retrouver des éléments répétitifs quitte à ce qu'il soit pervers. Pervers, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire au milieu de la guerre, au milieu de la catastrophe, au milieu du terrorisme, je vais retrouver des trucs qui reviennent pareil. Et donc, c'est ça qui compte. C'est que ce soit stable. Je vais m'y cramponner. Le Covid tue tout le monde, c'est terrible, etc. Et on n'a pas de traitement. Je vais le redire tous les jours, tous les jours. Ça me rassure. Ça me rassure au cœur de cette épidémie. Donc, il faut comprendre les gens qu'on n'a pas vu. Je vais regarder Jérôme Salomon tous les soirs. Ok, c'est un enfoiré qui me... Je donne le point de vue d'un spectateur. Je ne dis pas ça, bien sûr, ce serait de la diffamation. C'est un gars qui me dit tous les morts, etc. Tous les jours, ça me fait peur. Mais quand même le regarder, je me dis, bon, ça va, il gère, il compte, il compte les morts. Ça va. Et puis, au bout d'un moment, ça peut même devenir des TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Chez certains patients, ils ont des pensées qui les inquiètent, des obsessions, qui reviennent de manière automatique. Ils sortent de leur maison, ils se disent, j'ai bien fermé ? Ah, peut-être pas. Ils prennent un couteau, ils se disent, je pourrais me tuer avec ce couteau, mince, ou des trucs comme ça. C'est très envahissant pour leur psyché. Et donc, ils bâtissent des rituels qui vont enfermer le couteau à double tour, avec des cadenas dans le truc. Ils disent, bon, là, c'est bon. Mince, le couteau pourrait quand même sortir, je vais quand même en avoir besoin à un moment. Et ça revient quand même. Donc, ces rituels toxiques, ils tamponnent la terreur pendant un moment. Mais ils ne suffisent pas à oser l'affronter pour de vrai. Et ça, c'est la fabrique des monstres. C'est la deuxième partie de ce que tu m'as demandé. C'est, on peut se fabriquer petit à petit des monstres qui font partie de notre réalité. Parce que, si on a fabriqué de manière grotesque et spectaculaire ces monstres, ils sont intégrés à notre monde. C'est bon. On peut vivre avec. Ils ne vont pas tout faire vaciller notre univers. Je prends l'exemple de la pornographie dans le livre. Pour un jeune de 14 ans, l'amour, c'est un truc incommensurable. L'autre sexe, c'est un truc... On ne comprend rien. Puis, on ne comprendra jamais rien. Une fois pour toutes. Je me souviens de ça. J'étais aux 50 ans de mariage de personnes. Je me suis dit, comment vous avez tenu si longtemps ? Les gens, ils divorcent tous et tous. Expliquez-moi. C'était les noces d'or. Respect. Et donc, je dis ça à la femme qui me dit, je n'ai jamais rien compris à mon mari. C'est ça qui nous a sauvés. C'est une belle histoire. Après, je vais voir le mari et je lui dis, mais comment tu as fait alors ? Je n'ai jamais rien compris. C'est ça qui a... J'ai accepté. J'ai accepté, je ne comprendrai rien. C'était leur clé de pérennité. Ils acceptaient de ne rien comprendre. On va faire vaciller. Je vous ai dit, un événement exceptionnel va faire vaciller vos refrains, vaciller vos figures d'attachement et vous allez prendre quelque chose de pervers et de toxique pour quand même arriver à survivre. Comme une femme qui reste avec un homme qui la bat. elle restera peut-être jusqu'à la mort. Pourtant, elle n'est pas bête. La plupart du temps, c'est des femmes plutôt très sensibles et intelligentes. J'ai travaillé avec certaines femmes battues. À chaque fois, j'étais étonné du niveau de sensibilité qu'elles avaient, de compréhension. Mais elles n'arrivaient pas à partir. Comme un syndrome de Stockholm, où à la fin, le seul truc stable dans toute cette situation incongrue, c'est mon agresseur. OK, c'est lui que je vais garder comme figure d'attachement. Là, il y a des gens qui ont pris Raoult ou Perron, tous les mardis, Raoult, tous les jeudis, c'est CSI, le conseil scientifique indépendant. Des gens qui m'ont dit ça, je l'ai déjà dit, mais qui ont dit que le CSI, c'était tous les jeudis. C'est un refrain. Je disais tous les... Ah, c'est jeudi, c'est CSI. Ils m'ont dit que quand je vais regarder le CSI, pour moi, c'est comme d'aller à la messe. C'est à quoi vous parlez ? On parle de science et tout ça. J'étais très surpris. Au début, je ne comprenais pas. Ils me disent que je ne comprends rien, mais ça me fait du bien. Et tu vois, comme la messe. Et au fond, c'était ça. Le rituel nous fait du bien. Il vient nous charger positivement. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre aussi dans la question du spectacle. C'est pourquoi est-ce qu'on regarde un spectacle ? Parce que, temporairement, on va créer une bulle métastable dans laquelle on va recharger potentiellement les batteries. Et c'est la question du bal populaire, de la célébration du 14 juillet et tout. On s'en fout un peu du destin national et tout. Mais c'est fait de se réunir pour un feu d'artifice avec les gamins à côté du stade. C'est sympa. On est content d'être ensemble. Comme la fête des voisins ou je ne sais pas quoi. Il y a cette idée que ces rituels viennent nous recharger et ils chargent le lieu de l'énergie qu'on y a mis. Si on crée des rituels toxiques, on crée des lieux toxiques et on se charge de toxicité. Tu vas à côté d'une prison, par exemple, tu ressens toute la toxicité et la violence d'une prison, même si les prisonniers ne sont pas là, même si elle était vide. Les gens qui vont à Auschwitz, ils te disent que c'est comme si la terre avait bu la violence de ce qui s'est passé. Et tu y vas, tu es pris à la gorge. Au contraire, tu vas près d'une école primaire avec les petits platanes, les petits toboggans, les petites cartes de France, les dessins d'enfants avec les mains. Tu es repris là-dedans aussi à cette joie d'apprendre, de socialiser avec les bagarres aussi et d'essayer de faire de ton mieux et de ne pas y arriver. Et tu retrouves cette joie-là aussi enfantine. Donc, on est capable et ça, c'est une ressource très importante que je peux vous donner tout de suite. Si vous célébrez ensemble quelque chose, vous allez reprendre de l'énergie. Et il faut célébrer la bonne chose. Si vous faites la soirée Covid, vous racontez les horreurs du Covid de manière ténébreuse, vous allez partir plomber. Donc, soit vous le faites sous une forme humoristique et l'humour est tout proche de la peur, j'en parle dans le livre. Il est un exorcisme de la peur quelque part. Soit vous célébrez quelque chose de joyeux par rapport à ce qui est en train de se passer. Enfin voilà. Donc, il ne faut pas rester coincé avec ces monstres. Là, la période est très dure. Elle fabrique plein plein de monstres. Au contraire, il ne faut pas rester coincé avec eux. Il faut soit en rire, soit arriver à les étudier dans le détail pour arriver à trouver les brèches dans la cuirasse. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le Covid, par exemple. J'ai étudié, j'ai travaillé et je continue. Je ne fais que ça. Pour ne pas que ça devienne un monstre terrible qui me fait peur, mais au contraire, quelque chose que je possède, que je comprends et dont je comprends quels sont les nœuds, quelles sont les failles, à quel endroit je peux planter une épée, etc. Pour moi, c'est un des enjeux des journalistes, par exemple, ou des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas forcément célébrer de manière rituelle et ténébreuse, c'est d'essayer de comprendre pour trouver des failles. Par contre, BFM, lui, vous maintient dans la terreur et tout le temps la même chose. C'est des prêtres qui refont le rituel et gagnent du pouvoir à refaire ce rituel tous les jours de terreur. Je ne suis pas si clair. On ne dirait pas. Non, non, mais c'est... Moi, je me régale, honnêtement. Je bois tes paroles. Non, non, mais je suis vraiment ravi, je le redis une fois de plus, de t'avoir avec nous, cher Louis. Et en continuité directe avec ce que tu dis là, il y a la mécanique du déni qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a un passage, mais je vais faire un peu de lecture parce que c'est une blague qui revient souvent à toutes les personnes habituées des réseaux sociaux et tout ça, qui se moquent des gens à la bonne cause du moment. On met le drapeau. Et tu mets un passage pour expliquer le drapeau et tu expliques, avant ça, la mécanique du déni, mais sur le plan psychologique, on va dire, structurel, et à quel point aujourd'hui on fabrique le déni des gens. Et c'est sur ça que je voulais t'entendre après sur cet aspect-là parce que tu donnes des éléments qui poussent vraiment énormément de réflexions. Tu dis, n'empêche, ça secoude partout à l'intérieur, mais avec un petit peu d'alcool, un rien de CBD, un chouïa de déroxate et une application de méditation guidée, on peut dormir tranquille. Je suis Charlie, je suis Covid, je suis Ukraine, je suis LGBTQIA+, je suis changement climatique. Autant de drapeaux flambant neufs dont je peux m'entourer les épaules pour avoir l'impression d'exister. Je suis dans l'armure rouillée du camp du bien alors qu'au creux de moi, il n'y a plus d'intime, il n'y a plus de rien. Et je trouve que là, on est sur des phrases qui expliquent, qui mettent en lumière ce que notre réel peut avoir de terrible dans cette sensation de dire, bon, j'ai mis le drapeau ukrainien sur Twitter, je suis quand même du bon côté, je ne suis quand même pas un vilain. Et c'est tellement rien, c'est ce que tu dis, c'est tellement énorme pour les gens qui le font et tellement rien en réalité. Et cette mécanique du déni, là encore, on l'a poussé vers des standards extraordinaires à notre époque. Oui, alors c'est drôle cette identification Twitter là dont tu parles, il y a des gens qui ont mis X doses avec des petites seringues et puis après qui ont mis le drapeau d'Ukraine, après qui ont mis le drapeau d'Israël, après qui ont mis... Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu un regard de l'humour là-dessus. Je connais un conte qui s'appelle Eudes de la Putassière, je crois, un truc comme ça, qui surjoue le truc, à mort. Il fait comme s'il était macroniste convaincu et tout ça, mais c'est un peu risible. Mais effectivement, au fond, tu vas mettre sur les épaules une cause parce qu'elle va te permettre de rentrer dans un champ social. Il y a des sociologues qui disent ça comme ça, ils disent au fond, tes idées, tes pensées ne sont pas toi. Elles sont construites, elles passent longtemps à se construire et à évoluer en fonction d'où tu dois rentrer comme milieu social qui te pousse à faire partie d'un groupe parce que l'humain a besoin de faire partie d'un groupe. C'est un truc très profond. J'en parle dans le livre, le côté grégaire, le côté social, on pourrait dire, le côté politique. L'homme est un animal politique. On pourrait le dire de manière positive, l'homme est un être d'amour. L'humain est un être d'amour. Mais en gros, on a besoin de l'autre. On ne peut pas, on se fait chier tout seul. La sagesse au bord de la rivière, on se fait chier. Je vais aller voir les copains. Et on sent bien qu'on a besoin d'aller voir les copains et que ça fait beaucoup de bien. Et même parfois sur Internet. Tu as vu que pendant le confinement, les gens faisaient des apéros Zoom. Rien que ça, ils disaient, ça va, c'est cool quand même, un apéros Zoom. Allez, la tienne et tout. Ils chantaient parfois sur Internet. Il y avait des concerts entiers comme ça de gens qui jouaient chacun d'un instrument dans une petite case différente de leur Zoom. Il y a eu vraiment ce moment-là qui montrait à tel point on a besoin d'être ensemble qu'on accepte même un ersatz, un artefact qui n'est pas vrai mais ce n'est pas grave. On va quand même le faire. Et donc, les pensées que tu vas avoir ou ce que tu vas afficher comme idée vont être des clés d'entrée sociale. Aujourd'hui, pour faire partie de la gauche, gauche, haut accent circonflexe française, la gauchiasse, on pourrait dire, dont j'ai fait partie. Je le dis d'autant plus tranquillement parce que maintenant le Covid m'a permis de voir des choses de manière évidente que je ne voyais pas avant. Tu as besoin de scander un certain nombre de clés d'entrée. Je suis pro-LGBTQI+, je suis pro-machin, je suis pro-truc. Israël, c'est compliqué. Je suis plutôt pro-Palestine. Je suis, tu vois, etc. Et si jamais il y a un seul de ces éléments qui manque, c'est comme dans un code à combinaison, tu vois. Non, il manque un code. Donc, tu ne rentres pas. Tu restes dehors. Tu es exclu. Tu es un fasciste d'extrême droite même, d'ailleurs, tu vois, parce que tu ne penses pas comme il faut au bon endroit sur tout ce qu'il faut penser. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que tu vas peut-être mettre sur tes épaules à un moment une pensée qui n'est pas la tienne ou peut-être tu pourrais douter mais tu vas en faire un credo. Et tu sais, à l'Église, pour les chrétiens, il y a l'idée du credo. C'est je crois en Dieu, je crois en le Père Tout-Puissant, machin. En fait, c'est ça qui dit je fais partie de l'Église. Et si tu ne le dis pas, tu ne fais pas partie de l'Église. Donc, il y a un credo partout, pas que dans l'Église, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans notre société, il y a des credos partout. Et c'est des credos, c'est je crois. Ce n'est pas je sais, ce n'est pas je vis, ce n'est pas ça me traverse, c'est je crois ou je veux croire. Je veux croire que c'est comme si, c'est comme ça, etc., de manière très définitive. Dès que tu prends chacun de ces éléments-là, c'est un peu discutable. Oui, Poutine est sûrement un tyran et en même temps et en même temps et en même temps. Et puis, on rentre dans une sorte d'ambiguïté, de paradoxe. Tout est paradoxal. Et quand tu essaies de comprendre vraiment de toi-même ce que tu vis, tu te rends compte que tu es paradoxal. Donc, c'est comme si tu avais besoin encore une fois de ces récurrences pour te stabiliser toi-même parce que sinon, il faudrait que tu regardes à l'intérieur et ce serait aussi incommensurable qu'à l'extérieur. Le monde, il est incompréhensible et moi-même, c'est incompréhensible, je ne sais même pas ce que je pense en fait. Et puis, il y a des sujets, tu ne connais rien, le dernier qui parle, c'est Lucas Raison. Ok, ça va, il vient de me dire ça et puis tu as des gens pendant le Covid, ils ont écouté machin, ils ont écouté machin et puis à chaque fois, ils disaient ah ouais, c'est vrai, ça allait faire un peu au coin du bon sens. Et en fait, ce qui comptait, c'était pas à la fin est-ce que c'était vrai, pas vrai, c'était combien de fois c'est répété, combien de fois c'est scandé. Donc, on est encore sur cette idée de la répétition. Goebbels l'avait dit, il suffit de dire un mensonge suffisamment de fois et de le répéter pour qu'à la fin, il devienne la vérité. Ouais, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un mal de gens qui n'ont pas d'épreuve initiatique. C'est la question de l'épreuve initiatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas souffert, qu'on n'a pas traversé un truc qui leur a fait mal. Parce que quand tu te fais mal, c'est le principe même de la douleur, Covid, je vais me pincer là quand même. Tu te fais mal pour dire je suis là, je suis dans mon corps, je suis incarné, je suis moi. Et là, il n'y a plus grand-chose. On vit dans des environnements très confortables, des techno-cocons, presque comme des combinaisons de sumo-gonflables qui nous évitent de nous heurter à la réalité. Tout est... On est dans un peu comme dans Wall-E, les gros bonhommes de Wall-E qui volent. Et ce qui fait qu'on n'a pas de moment où on se dit je m'arrête où ? C'est quoi moi ? Qu'est-ce que j'ai vécu vraiment ? C'est patente pour les gens qui n'ont pas mordu au Covid. C'est que dans l'ensemble, c'est des gens qui ont souffert. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être psychologiquement, ça peut être physiquement, ça peut être dans leur éducation, ça peut être dans leurs études. Ils ont souffert quelque part. Il les a poussés à se dire c'est quoi moi ? En fait. Et moi, c'est Covid, moi, c'est Charlie, moi, c'est Atata du Bataclan, moi, c'est je ne sais pas quoi. Non, non, non. Ça, c'est des conneries. En fait, je ne fais pas ça. Bien plus que ça. Bien plus profond que ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça éclaire un peu. Il y avait un livre qui s'appelle Le chevalier à l'armure rouillée qui est un livre de développement personnel un peu, on va dire quoi. Où le chevalier, il est dans son armure et il ne bouge plus. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a l'air d'être bien protégé mais à la fin, il n'arrive même plus à bouger tellement il est enferré dans son armure rouillée. C'est un peu comme si tu mettais une combinaison de sumo à ton enfant quand il est petit parce que tu as peur qu'il tombe dans l'escalier, tu as peur qu'il se cogne au coin de la table parce que tu as peur qu'il se cogne quelque part. C'est vrai, les gamins ils vont se cogner tout le temps, ils vont se faire mal et donc tu veux le protéger. Mais si tu le mets là-dedans, il va rouler dans l'escalier et puis il va rigoler. Et donc, descendre l'escalier en roulant, c'est normal quoi. Et donc, à la fin, il ne sait pas descendre un escalier. Tu lui enlèves la combinaison, il roule et il se fait mal. Vraiment pour le bon. Tu lui mets des coins de table qui sont toujours amortis avec un pouf et à la fin, il cogne contre la table et il ne prend jamais l'idée qu'il va s'appuyer sur la table pour se mettre debout. Alors que c'est ça l'idée de la table basse. C'est bing, bing, bing. Ah ok. Au quatrième bing, il faut que je fasse autrement. Donc, je vais m'appuyer dessus et je vais me mettre debout. Et là, waouh ! Je suis debout, je regarde le monde. Tu prends un bébé qui se met debout pour la première fois en s'appuyant sur la table basse. Il est comme subjugué par tout ce qu'il voit d'un coup alors qu'avant, il était Razmo 4. Et en fait, c'est un peu ça l'idée de l'obstacle et des douleurs et des peurs qu'on traverse. C'est qu'à chaque fois, elles nous font grandir. Elles nous rendent plus grands. Elles nous permettent de voir de manière beaucoup plus large comment est le monde et comment nous, on s'y situe et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc là, on a une grande partie de nos contemporains qui n'ont jamais souffert et je pense que la plus dure sera la chute. C'est-à-dire qu'il faut percer l'armure et un des problèmes qui correspond à la question du déni que tu me posais, c'est que si tu veux enlever l'armure de quelqu'un mais qu'il n'a pas de colonne vertébrale, à l'intérieur, il est tout mou et tout flasque. Il n'y a personne. Il tombe. Donc il y a beaucoup de gens, si tu leur enlèves le Covid, si tu leur enlèves LGBTQI+, si tu leur enlèves en leur disant mais ça, c'est des connailles. Ils ne peuvent pas survivre. Et donc pour eux, il y a une question ontologique, il y a une question de survie à garder ces narratifs-là. Ça veut dire que toi, quand tu cherches à les convaincre, parce qu'il n'a pas les ressources, tu feras beaucoup mieux en leur faisant prendre les ressources. Allez, viens, on va courir. Allez, on va taper un peu sur un Pooching Ball ensemble. On va voir. Allez, viens, on va faire du Jiu-Jitsu. Allez, viens, on va faire un truc où on va dans la nature se confronter, faire du kayak et tout. OK, un truc marrant mais qui les confronte à eux-mêmes, qui les ramène à eux-mêmes. Et tu as vu tout ce qu'on est capable de faire, quoi. Et là, rien que ça, va les aider à dire ouais, le Covid, ça va, c'est relatif, je ne vais pas en crever. Beaucoup plus que d'essayer de les convaincre que telle statistique est comme ci ou comme ça, quoi. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant tout ça. Cher Louis, déjà un immense merci pour toutes tes réponses, toutes tes explications, vraiment. Merci beaucoup pour tout ça. Je le redis, traversez la peur, les amis, vraiment. Jetez-vous dessus. Depuis le Covid, enfin, autour du Covid, parce que ça va plus loin et c'est ce qui est chouette. C'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai lu. C'est dans la boîte à outils avec les apprentis sorciers d'Alexandra Royon-Code, le tout nouveau de Jean-Dominique Michel, par exemple. C'est vraiment dans la boîte à outils si vous voulez penser, penser ce qu'on a vécu, penser le Covid, P-E-N et P-A-N. Il y a des jeux de mots, c'est quasiment les grosses têtes sur Juste Milieu. Tu as raison, je pense qu'il y a cette idée de soigner aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche à chaque fois. Tu ne peux pas faire un diagnostic de maladie grave et abandonner les gens. En tout cas, en médecine, ce n'est pas possible parce que si tu balourdes un gros cancer avec zéro traitement, la personne, tu ne la revois jamais et peut-être, elle va se tirer une balle en sortant de chez toi. Et donc, d'emblée, il faut une proposition thérapeutique. Et donc, tout ce que vous allez annoncer aux gens que vous aimez autour ou que vous n'aimez pas, d'ailleurs, il faut que ce soit assorti d'une proposition thérapeutique. Si tu leur dis, c'est les gens de Davos qui contrôlent le monde et de toute manière, tu es du bétail, tu n'auras qu'à fermer ta gueule et manger des insectes et voilà, je vais vivre dans ta 15 minutes town. Attends, je préférais ma version d'avant du monde en fait. Tu sais quoi ? Je vais rester, je vais continuer à croire que je suis un peu libre et que je peux partir en vacances jusqu'au bout où ça tombera. Donc, si jamais on commence à parler de ça, il faut trouver des pistes, trouver des endroits. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que la peur, à chaque endroit où elle vient taper, elle te dit ce qu'il faut non faire et ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup parlé du non faire, du non agir dans la doctrine non violente que je prône quelque part. Donc, j'essaie de vivre en tout cas. Il y a l'idée du non faire, non agir, ne pas réagir, ne pas répondre à une attaque. Par contre, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle me fait et ensuite trouver comment agir juste. Et agir juste, en général, c'est quoi ? C'est Bruce Lee quoi. Be water my friend. Tu vois, c'est comme l'eau quoi. Infiltre-toi de manière intelligente, change de truc de manière très progressive, change culturellement les choses, produis 15 000 signes par jour sur internet, fais des vidéos, etc. Mets de l'humour, crée de la réconciliation et du lien. Parce qu'à la fin, si ton voisin, tu lui apportes des abricots, tu lui fais de la confiture, tu bois des coups avec lui et c'est sympa, même s'il ne pense pas comme toi sur l'Ukraine, sur l'Israël, sur le Covid, sur les punaises de lits, il ne te dénoncera pas. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est qu'à la fin, le totalitarisme ne triomphe que parce que les gens sont divisés. Il n'y a pas de totalitarisme à partir du moment où ça va, on s'en fout, c'est bon, on dit à Marseille, tu vois, et on repart faire quelque chose de sympa ensemble. J'allais raconter peut-être la dernière fois, je leur raconte un peu. Ma fille a invité à un anniversaire, je lui avais raconté ça ? Vas-y, vas-y. Et dans un truc où on fait du trampoline, c'était sympa. Mais il y avait le pass et nous, on n'avait pas le pass parce qu'on ne voulait pas le pass. On a refusé, on a dit, on ne veut pas le pass, c'est pas possible. On ne peut pas changer le contrat social pour un contrat sanitaire, c'est pas possible en fait. Peu importe le vaccin ou le traitement, en fait, c'est même pas la question. Au niveau de notre société et au niveau éthique, ça ne colle pas. On ne veut pas ça. Demain, ce sera la couleur de la peau, ce sera tu penses comme ci, tu penses comme ça, tu t'es pris tel ou tel suppositoire. Enfin, voilà, on ne sait pas. On ne commence pas, on ne met pas le doigt dedans dans l'engrenage. C'est l'engrenage du chantage. Un chantage, on ne rentre jamais dedans. On dit non, dès le début. Et donc, ma fille dit, ouais, mais alors je ne pourrais pas y aller et tout. Et ma femme lui dit, attends, on va voir, elles y vont et puis là, dans la queue, ma fille remonte la queue et elle voit la dame en train de doucher les QR codes. Elle dit, oh là là, c'est terrible, on ne pourra pas rentrer parce qu'elle demande les QR codes. Ma femme dit, attends, on ne sait jamais, pire jamais certain. Et puis, elles arrivent jusqu'à la dame et puis la dame dit, votre QR code, s'il vous plaît. Ma femme dit, j'en ai pas, puis j'en aurai jamais. La dame lui fait, c'est bon, vous pouvez passer. Du coup, ma femme ne comprend pas, elle dit, attendez, elle rigole comme toi, elle dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi le principe alors du coup ? Ah, moi je l'ai fait simple, vous avez vu QR code, je le scanne, vous ne l'avez pas, je ne peux pas le scanner. Bon, voilà. Elle dit, allez-y. Et tu vois, ça, pendant le Covid, c'est arrivé tout le temps. Il y en a plein des brèches dans le totalitarisme. Donc tout ce truc qui nous fait si peur, même les 15 minutes tard, croyez-moi, il y aura moyen de sortir, de faire un 45 minutes tard et puis peut-être de faire plus. Attendons, on n'est pas pressé, on verra bien, tu vois, et il y aura moyen de bricoler si on s'entend bien, tu vois, les caméras, de faire des fausses caméras. Vous avez pensé un jour à faire une entreprise ? Si vous faisiez une entreprise de vidéosurveillance et vous prenez les budgets d'État, vous êtes plein aux as, et puis vous mettez toujours la même photo de la rue, tout va bien, tout le temps, mais vous prenez le pognon. Et puis quand on vous demande une bande parce qu'il y a eu un truc, elle a été coupée, comme pour Epstein. Mystère, je ne sais pas si c'est passé. Et vous voyez, et donc ça, si on le voit grand, entre guillemets, on est capable de, plus le système, il est automatique, plus il est con. Et donc plus il est totalitaire, plus il y a des brèches, plus il y a des failles. Mais elles sont liées qu'à une seule chose, c'est est-ce que vous avez commencé à vous battre entre rats dans le bocal, ce dont on parlait au début de la vidéo. Si vous ne vous battez pas entre rats, mais qu'ensemble, vous dites, il y a un mec qui nous balance des électrochocs, il faut qu'on fasse quelque chose, Gérard. Ratatouille, je ne sais pas qui. Rémi. Rémi et Ratatouille, vous mettez d'accord, il n'y a pas de problème, vous allez finir par trouver le gars et mordre le fil électrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électrochocs. Donc pour moi, c'est le gros intérêt. Je vois que la résistance, de temps en temps, a cette propension mimétique à aller vers de la division, à essayer d'avoir raison, à essayer de vouloir avoir raison contre les autres, se battre contre d'autres résistants qui seraient des faux, puis il y aurait les vrais. Et puis c'est des conneries, chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a même pas besoin de trahison, d'opposition contrôlée, il n'y a pas besoin. On est tellement con, on est tellement humain, qu'il n'y a pas besoin. On est bourré de failles, nous aussi. Et donc, au fond, c'est très facile de prendre le pouvoir sur l'autre. Et c'est ça contre lequel il faut lutter, nous-mêmes, en ne le vivant pas. Je ne vais pas chercher à faire peur à quelqu'un, je ne vais pas chercher à devenir son sauveur ou sa figure référente. Je ne vais pas... Par contre, on va bâtir ensemble des refrains et des rituels qui nous font du bien. d'aller voir Rémi en spectacle ou je ne sais pas quoi. C'est de la pub. C'est dit, je n'ai pas forcé. Je t'enverrai le chèque après la vidéo. Mais en tout cas... Je pense que ça a fait du bien. En tout cas, cher Louis, quel joli message pour finir. On est fait comme des rats et c'est pour ça qu'on va gagner. Voilà. Cher Louis, un immense merci vraiment d'être venu sur Juste Milieu une deuxième fois. Merci beaucoup. Et puis, éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables sauf pour appeler ceux que vous aimez. Vous savez, c'était ma prescription. Quand j'étais docteur, je faisais des prescriptions à la télé. Et c'était un refrain, c'était un rituel. Les gens, ils l'attendaient presque à la fin. Comme je n'ai pas de conflit d'intérêts, vous savez. Et c'est l'idée du refrain. C'est très stabilisant. Et par contre, prenez soin de la Terre, prenez soin de vous, prenez soin des humains autour de vous et partagez vos pépites, partagez tout ce que vous avez à donner sans compter. Parce que le plus on ajoute de joie à chaque jour, le plus il y en a. C'est une phrase de Christiane Singère, elle le dit comme ça. Elle dit toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y sera pas. Toute la beauté, toute la poésie, toute la créativité, tout l'humour, toute la détente, toute la lumière que tu ne mettras pas, n'y seront pas. Bon, ben voilà, au travail. Au travail. Ça c'est dit, c'est magnifique. Et pour prolonger le plaisir, les amis, c'est Traverser la peur chez Guy Trédaniel, éditeur. Le rendez-vous est pris. Louis, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir sur Juste Milieu, bien évidemment. Et nous, chers spectateurs, on va se retrouver bientôt. Vous le savez comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.